Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous pour votre guidance de ce mois d'avril. On va aller voir ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Avant de commencer, ce tarot-là, c'est le tarot de la magie verte. Vous pourrez le retrouver en barre d'informations s'il vous intéresse. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas également à consulter le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne quand même des compléments d'informations, ça vous offre une guidance quand même beaucoup plus complète. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir également me voir sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc, j'ai une deuxième chaîne YouTube que je vous laisse dans la barre d'infos également. Et puis, si vous voulez venir vous abonner également là-bas, ça me ferait évidemment super plaisir. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc, ici, vous avez votre énergie générale, les aspects positifs qui vous accompagnent, les blocages et les peurs, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de vos guides. Ok. Ok. Et bien, allez, c'est parti. On détaille tout ça. La seule arcade majeure que vous ayez, c'est dans les conseils. Donc, les conseils ont l'air quand même assez importants à écouter. Vous avez la magnifique Deux de Calice en énergie générale. Alors, la Deux de Calice, c'est vraiment l'énergie de l'amour et du soutien. Ça sous-entend deux choses. La première chose, c'est que vous pouvez vivre effectivement un amour, une attraction très très forte avec une autre personne. Et vous vous engagez sincèrement avec le cœur pour ce mois d'avril avec cette personne-là. Ça peut concerner vraiment toute forme d'union, toute forme d'amour, toute forme de lien. Ça peut être vraiment aussi, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat, qu'il soit amoureux, amical, professionnel. Parce qu'on peut avoir cet amour et ce lien fort sur le plan professionnel et s'allier avec quelqu'un. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle. C'est vraiment l'engagement de mettre ces valeurs en commun pour former un projet ensemble, un magnifique projet. Mais ça peut être aussi d'un autre point de vue. Deuxièmement, un point de vue beaucoup plus symbolique. Ces deux personnes ici, ça peut être deux parties de vous-même. Et donc dans ce cas-là, ça sous-entend que vous allez vous rapprocher de vous-même, vous allez vous rapprocher de vos émotions, de votre vie intérieure. Pourquoi ? Pour reprendre confiance en vous et ne faire plus qu'un avec vous. Moi, ça me fait penser vraiment à des personnes qui peut-être se sont perdues depuis quelques années, depuis quelques mois, qui se sont perdues et qui vont venir se retrouver, qui vont venir s'aimer à nouveau, se comprendre à nouveau et se réunir avec plusieurs parties de soi pour vraiment former qu'un et avancer au mieux dans votre vie. Avec ça, on continue dans les émotions et l'amour. Vous avez la huit de calice. La huit de calice, dans les aspects positifs, dans les choses qui viennent vous aider, ça me fait comprendre que vous êtes dans une énergie de transition. C'est-à-dire que vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus du tout. Alors encore une fois, sur le plan sentimental, amical, familial, professionnel, ça peut être aussi intérieur, peu importe, mais vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de transformer votre état d'esprit ou même peut-être votre vie pour certains. Vous êtes hyper serein par rapport à cette transformation parce que vous la voulez, vous la sentez, vous la ressentez de l'intérieur. Et du coup, vous êtes très serein par rapport à ça. Et vous allez même reprendre de l'énergie, vous allez reprendre de l'espoir. Et vous allez ouvrir, vous ouvrir, ouvrir vos bras face à ce changement-là parce que vous le vouliez. C'est vraiment le changement que vous vouliez. On va même en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Et donc, vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à vous-même, à vos véritables désirs, à vos véritables envies, à écouter votre cœur. Moi, ça ne m'étonnerait pas que dans les Gémeaux qui m'écoutent, il y en a qui changent de vie, qui changent de relation, qui changent d'amis, qui changent d'endroit, qui déménagent, qui changent de profession. Ou qui changent même d'état d'esprit, ça peut être sur le plan intérieur. Mais il y a vraiment un grand changement là et ça tombe bien parce que ce changement-là, vous le vouliez, je dirais, depuis une petite année. Voilà, il y avait vraiment une envie qui vous dévorait de l'intérieur. Alors, les petites choses négatives, les petits blocages, il y a la 4 d'atamé. Les blocages, ça peut être une grande fatigue. Ça peut être une fatigue même assez intense, aussi bien mentale que physique. Peut-être que vous ne savez plus où vous donner de la tête entre les responsabilités du quotidien. Peut-être des imprévus, peut-être le stress, peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux à la base. Peut-être que, même si vous le voulez, ce changement, il peut vous causer du stress, il peut vous causer des angoisses. Et du coup, évidemment, ça va venir un peu bousculer tout ça. Et votre esprit, il va très vite. En même temps, vous êtes des gémeaux. Donc, les gémeaux ont cet esprit qui tourne. Le petit vélo dans la tête qui tourne. Vous êtes des personnes qui réfléchissez beaucoup. Et donc, il y a un peu tout qui se mélange. Et vous percevez peut-être plus les difficultés, plus la négativité plutôt que les choses positives qui sont là. Et vous avez plus tendance à vous, peut-être à vous concentrer sur les challenges de la vie plutôt que le positif. Donc, attention à ça. Voilà, c'est plutôt une petite mise en garde. Ce n'est pas bien méchant. L'événement important de votre mois, vous avez le page datamé. Ça, c'est chouette parce que le page datamé signifie que vous allez prendre quand même un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ, mais surtout, la symbolique, c'est vous démarrez un nouveau projet. Vous démarrez un nouveau projet avec des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouvelles informations. Vous allez avoir besoin, d'ailleurs, d'en parler autour de vous. C'est ce que je vous disais. Là, on est dans le page datamé. En plus, c'est vraiment votre énergie, les gémeaux. Vous allez avoir besoin de communiquer, de parler, de dire tout ce que vous pensez, tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez avoir envie vraiment de le dire à tout le monde ou peut-être même seulement aux gens que vous aimez. Mais vous allez avoir ce besoin-là d'extérioriser. Vous allez avoir besoin aussi de vous entourer, de sensibiliser les gens à votre projet parce que c'est un projet qui arrive d'un coup comme ça. Vous l'avez dans le cœur, dans la tête. Ça monte vraiment. C'est encore lié à ce changement que vous vouliez. Et du coup, il y a de la nouveauté. Forcément, quand il y a du changement qui s'instaure dans la vie, il y a le mouvement qui va avec. Et du coup, il y a la nouveauté qui arrive par la suite. En ayant cette nouvelle façon de voir les choses, de voir ce nouveau projet arriver, vous allez aussi vous poser beaucoup de questions importantes dans votre vie. Et ça, ça va venir modifier des choses. Vous allez peut-être découvrir aussi des vérités sur vous-même. Peut-être des choses que vous vous cachez à vous-même. Et moi, pour moi, il y a vraiment une nouveauté qui va s'enclencher. Après, je ne peux pas savoir dans quel domaine. C'est tellement général. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Mais il y a vraiment une nouveauté, je pense, qui va se mettre en place. Même peut-être plus qu'un projet. Vraiment, ça peut être un changement de vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous me direz ça dans les commentaires à la fin du mois d'avril. Ensuite, les couples, vous avez la 7 de baguette pour ce mois-ci. Les couples, vous vivez certains désaccords en ce moment. Il y a peut-être certaines tensions. Ça fait peut-être même quelques semaines, quelques mois que ça dure. C'est possible. Il y a quelques tensions. On sent quand même qu'il y a de l'amour. Il y a de la passion. On est dans les bâtons. Vous êtes sûrement bien ensemble. Mais votre relation, elle est un peu mise à mal. Peut-être par des personnes extérieures. D'ailleurs, certains d'entre eux ne veulent peut-être pas vous savoir en couple. Peut-être que certains d'entre eux tentent de créer des disputes entre vous. Ou même peut-être de vous séparer. On peut parler d'une famille, des amis, un environnement aussi. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous devez combattre les autres pour garder ce que vous avez acquis pour protéger votre lien, pour protéger votre couple, pour protéger votre amour. Donc là, on va vous inviter à vous affirmer, à vous positionner devant ces personnes, de tenter d'instaurer aussi peut-être un dialogue constructif avec la personne que vous aimez pour apaiser les tensions entre vous et vraiment faire comprendre à l'autre que c'est des tensions extérieures. Et donc, ne pas tomber dans le piège que ces tensions extérieures viennent mettre des tensions aussi dans le couple. Voilà. Donc là, il va falloir se positionner et s'affirmer ce mois-ci. Pour les célibataires, on a la 6 de calice. Alors, c'est une toute autre énergie. La 6 de calice, c'est vraiment l'énergie du passé qui vous fait vivre un bond dans le temps, au milieu des souvenirs. Peut-être aussi une retrouvaille avec quelqu'un du passé qui ne vous laissait pas indifférent. Comme par exemple, évidemment, un ex-partenaire. Mais ça peut être aussi un ancien ami que vous aimiez beaucoup. Un ami que vous auriez peut-être apprécié avoir comme partenaire. Je ne sais pas. En tout cas, cette rencontre associée à votre passé, elle va vous apporter une énergie de réconfort, de simplicité. Vous allez vivre une période de douceur. Donc, ça va être assez chouette. Donc, voilà. Ça, c'est la première des choses. Si ce n'est pas le cas, c'est une énergie qui vous ramène à vous-même, qui vous ramène dans un chemin qui vous apporte la guérison de certaines blessures du passé. C'est le temps d'aller guérir certaines blessures du passé. Peut-être aussi à libérer votre enfant intérieur et de vivre vraiment comme vous le souhaitez, sans peur, sans crainte, sans pensée. Peut-être aux autres, sans penser à l'environnement, mais de penser vraiment à vous. Il y a un retour à vous. De toute façon, on le voit. C'est ce qu'on disait aussi avec la Deux de Calice tout à l'heure. De peut-être réapprendre à s'aimer, à se respecter et à faire plus qu'un à l'intérieur de soi. Donc, voilà. Donc, là, je laisse quand même deux possibilités parce qu'encore une fois, c'est une énergie générale. Donc, j'imagine bien que vous vivez tous des situations différentes. Donc, voilà. Je préfère donner deux possibilités. Ensuite, le professionnel. Pour ce mois-ci, on a la 7 de Pentacle. Le professionnel, vous êtes en plein processus de transformation. Donc, c'est clair qu'ici, il peut y avoir du changement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être sur le plan professionnel qu'il y a un énorme changement. Certains de vos efforts finissent par payer. Vous allez atteindre un palier qui va vous satisfaire. Et d'ailleurs, on sent que vous avez travaillé très dur pour en arriver là. Moi, je ressens beaucoup de patience. Vous avez été patient dans le but de construire des bases solides, d'avoir une réussite sur le long terme. On sent que le long terme, c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous sécurise, c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. À l'instant où je fais cette guidance-là, vous êtes arrivés, je dirais, à la moitié du chemin. Parce que c'est le chiffre 7. Donc, on est peut-être à un petit peu plus que la moitié. Et même si vous attendez d'être récompensé à votre juste valeur, vous n'avez pas peur de tout mettre en œuvre encore aujourd'hui pour continuer, continuer vos efforts jusqu'à ce que vous obteniez exactement ce que vous vouliez sur le plan professionnel. Donc, voilà, pas de panique, ça avance très bien. Et c'est très concret. Donc, il devrait y avoir des choses intéressantes ce mois-ci. Et on termine avec le conseil qui vous est donné par vos guides. Vous avez la carte numéro 6. Cette carte-là s'appelle La Dame et le Seigneur. Dans le tarot, c'est Les Amoureux, si je ne m'abuse. Donc, il y a encore ce miroir, ce retour à soi. Il y a encore aussi ce lien d'âme, ce lien d'amour. Les conseils, c'est plutôt la symbolique d'un retour à soi. C'est de trouver votre place et d'être en paix avec vous-même, avec vos prises de décision, dans vos choix. On vous conseille d'être aligné avec votre être authentique, avec les valeurs que vous avez, que vous avez toujours eues, les valeurs de vie. Même envahis de doute, gardez espoir et essayez de retrouver l'amour de vous-même, d'écouter votre instinct et votre voix intérieure parce que c'est clairement ça qui vous guide dans la vie. C'est clairement ça qui vous amène sur le bon chemin, sur les bons choix. Donc, voilà. Pour moi, il y a clairement le changement que vous vouliez, que vous souhaitez, mais il y a aussi ce retour à vous-même qui est hyper intéressant, qui va être hyper intéressant. Donc, à voir comment ça va évoluer dans ce mois d'avril. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à inscrire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner pour me soutenir, à activer la cloche pour avoir toutes les guidances. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.